Musique Et salut tout le monde j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour le dernier épisode sur la map Siberia Et du coup aujourd'hui on va tâcher d'aller livrer la dernière série Donc j'ai eu mon petit coup de la comme à chaque début de vidéo Oui parce que je viens de lancer le jeu tout simplement Et du coup comme je vous ai dit pour la prochaine map J'essaierai de faire pour qu'on soit en multi Alors normalement si Chris a récupéré son bras ou pas Parce qu'il a qu'un bras Et puis même il se débrouillera il fera comme il voudra Mais je veux qu'il soit là Notre MrBidNational Et du coup il y aura peut-être ma quai Qu'on a récupéré également Moi je ne me rappelais plus qu'il avait le jeu Mais effectivement il a le jeu Et je verrai avec Papy s'il veut bien venir jouer aussi Mais du coup on n'en est encore pas là Parce qu'il faut déjà que je trouve la map Et que je fasse quelques petits tests vite fait dessus Histoire de voir si elle peut être sympathique Ou si elle est nulle à chier Donc du coup je ferai mes petits tests Comme ci comme ça hors ligne tranquillement Du coup qu'est-ce que je voulais vous dire aujourd'hui ? Pas mal de choses puisque Alors faites attention Je ne sais pas s'il y en a parmi vous En tout cas qui regardent ces vidéos là Parce que je sais qu'il y en a sur Farming C'est le cas Mais parmi vous S'il y en a qui regardent ces vidéos Ces vidéos là de MudRunner Je vais vous avertir vous en premier Puisque je l'ai appris Enfin je l'ai appris hier soir Oui et non On va dire que j'ai reçu ça hier soir Méfiez-vous Il y a des gens Qui vous envoient des mails Et qui vont essayer de vous baiser votre chaîne Youtube Alors pourquoi je dis ça ? Parce que tout simplement Vous recevez un mail Où c'est écrit YT support Donc Youtube support Et du coup dans le mail Il s'agit tout simplement de Te dire que Tu as des plaintes pour spam Alors déjà pour spam Je ne savais déjà pas que ça existait Mais pour spam et puis contenu Que tu monétises alors que tu n'as pas le droit Chose que je n'ai pas Alors du coup sur le coup Je l'ai pris au sérieux Parce que je n'ai pas lu plus loin Tu vois j'ai vu ça C'est la première ligne qui est écrite J'ai vu ça Je me dis attends Je vais aller voir sur ma chaîne déjà Avant que tu me dis ça Maurice Déjà le machin où c'était écrit Youtube support Ça me paraissait bizarre Parce que Je suis déjà allé en compte Enfin J'ai été au contact de Youtube Pour mon problème de monétisation Il y a de ça plus d'un an Et leur adresse Ce n'est pas celle-ci Et du coup ça me paraissait bizarre Mais bon Vu que tout change tout le temps Je me suis dit voilà Donc je suis parti voir sur ma chaîne Je n'ai aucun problème de monétisation D'atteinte à Enfin voilà Je n'ai aucun copyright Ni quoi que ce soit Et le peu que j'en ai eu auparavant Donc c'était pendant des lives Où je n'avais pas fait spray Où le son n'était pas copyright A l'époque Et il l'est devenu depuis Sur certains sons Et du coup à ce moment-là La vidéo était démonétisée toute seule Donc en gros Je n'avais aucun soucis sur ma chaîne Je me dis bon bref Je vais retourner lire la suite du coup Parce que moi voilà Je ne suis pas allé plus loin Comme quoi voilà Fallait faire une Pas une déclaration Mais presque En quelque sorte Comme quoi Tu reconnaissais les effets Machin Et Ah merde J'ai accéléré J'ai klaxonné Pardon Et du coup voilà Pour deux trois conneries Je me dis bon Ok voilà Et en dessous en gros Ils te font une liste De ce que tu dois marquer C'est à dire qu'il faut que tu marques L'URL de ta chaîne Donc du coup le lien de ta chaîne Alors c'est là que tu vois J'ai commencé à me dire Déjà ils me prennent pour un con Parce que je n'ai aucun problème De copyright Ni quoi que ce soit Ni de spam Et en fait c'était là le premier truc C'était le lien de ta chaîne Alors je me dis Premièrement Si tu veux le lien de ma chaîne En sachant que Si toi tu fais partie du tube Normalement le lien de ma chaîne Tu l'as automatiquement Puisque tu m'as trouvé Pour du contenu spam Donc automatiquement Tu devrais Tu devrais avoir le lien de ma chaîne Sinon Sinon tu n'aurais pas trouvé de spam Ni quoi que ce soit Donc voilà Première chose Qui m'a mis la puce à l'oreille Donc je me dis Attends c'est quand même curieux Sans boxon là Ensuite Ils te demandent Pas mal de petites conneries Si t'as fait Si t'as fait du contenu spam ou pas Alors que Bah non Puisque c'est eux Qui m'envoient le mail Donc ils devraient le savoir Et en plus de ça Ils te demandent Le mot de passe de ta chaîne En sachant que Youtube pour accéder A ta chaîne à toi Ils n'ont pas besoin de mot de passe Puisque c'est leur plateforme à eux C'est pas la mienne Donc automatiquement Si eux ils ont envie De me fermer ma chaîne Ils n'ont pas besoin D'avoir mon mot de passe Pour me fermer ma chaîne Tu vois Donc tu vois C'est Donc autant Déjà Le mail m'a paru bizarre Parce que Quand je suis allé vérifier ma chaîne Je me suis dit C'est bizarre J'ai rien pourtant Et quand j'ai vu déjà Qu'ils te demandent Le lien de ta chaîne Je me suis dit Là Il y a peut-être Il y a peut-être Quelque chose qui colle pas Et après Quand on te demande Ton mot de passe Bon faut pas prendre Et faut pas pousser Mémé dans les orties Je suis pas con Un spoiler non plus Bon Voilà Tu vois Faut arrêter de me prendre Pour un pigeon Et puis pour un lapin De trois semaines Parce que bon Voilà Et du coup Bah voilà Ce qui s'est passé Donc du coup Je cherche mon chemin Là Tout allemand Donc je vais éviter De passer là-bas Parce qu'autrement On risque de rester Indi Je vais pouvoir refaire Le plein Je crois Si je dis pas de conneries Puisque mon camion est là On va se rendre Jusqu'à mon camion Déjà Et après On verra bien Et du coup Du coup voilà Donc c'est histoire D'en avertir certains Parce que Rappelez-vous Il n'y a pas si longtemps Donc les fermiers en folie Vous savez ce qu'avait fait La map Je sais plus le nom de la map Malheureusement Et tu m'en excuseras Olivier Si tu regardes la vidéo Je me souviens plus Du nom de ta map Je suis vraiment désolé J'ai un trou de mémoire Ça me reviendra Mais j'ai un trou de mémoire Et du coup à l'époque Ils se sont fait baiser Leur chaîne Je sais pas si c'est De cette façon là ou pas Mais en tout cas Voilà C'est histoire d'avertir Des autres Qui toutefois Croiraient ce truc là Parce que franchement C'est bien fait T'as marqué Youtube support En adresse mail T'as le logo de Youtube Plus le gros Youtube Affiché en gras Comme le vrai logo Mais il y a des trucs Qui clochent dedans Et je m'en suis aperçu Et du coup voilà C'est au cas où Pour vous avertir En sachant que J'ai fait les démarches Puisque derrière J'ai déjà été en contact Avec Youtube Pour mon souci De monétisation Comme je vous ai dit Donc du coup Je leur ai envoyé un mail Derrière En leur expliquant Ce qu'il y avait Et je leur ai fait un screen En même temps Comme ça Voilà Ils savent tout Si toutefois ça arrive A d'autres personnes Ou voilà Qu'ils préviennent Si toutefois Tu vois ça commence A se faire On sait jamais En sachant que J'ai reçu Le mail une première fois Je l'ai encore reçu Ce matin une seconde fois Tu vois Donc les mecs Ils sont pas mal accrochés A me faire chier Et si ça continue Je vais envoyer un petit message A Outlock Et puis je vais leur dire Qu'il faut vous faire fermer Cette adresse mail là Parce que C'est des C'est des cassos Qui essaient de Piquer la chaîne des autres Et du coup Voilà un petit peu Pour ce qui s'est passé Pour ce qui s'est passé Hier soir Et aujourd'hui Donc premièrement Ensuite Seconde chose Que j'avais à vous dire Donc le partenariat Nitrado Donc j'ai eu une réponse Depuis J'ai pas eu Ni oui Ni non J'ai tout simplement eu Tu veux à combien de slots En serveur Voilà la réponse Donc autant vous dire Je me suis dit Est-ce que c'est oui Est-ce que c'est non Ou est-ce qu'il veut juste Me filer un serveur gratuit Et puis après Je vais me faire entuber En gros non Parce que là Alors du coup J'ai dit Un 6 slots Ce serait idéal Mais j'avais pas demandé Un serveur gratuit J'avais demandé Un serveur avec Des réductions dessus Parce que Je me considère pas Assez gros Assez imposant Sur youtube Pour me permettre De demander un serveur gratuit Déjà Voilà Pour moi ça se fait pas Parce que je suis trop petit Il y en a qu'on me cule De le faire Moi c'est pas le cas Et du coup Du coup voilà Pourquoi Pourquoi j'ai pas demandé De serveur gratuit J'ai demandé un serveur Avec réduction Si c'était possible Et donc du coup J'ai eu une réponse depuis Donc il m'a demandé Mon idée client L'adresse de mon discord Alors pourquoi J'en sais rien Étant donné que je fonctionne La plupart du temps Sur TeamSpeak Mais voilà Et 2-3 conneries Qui suivent Et du coup ensuite Donc si ça se passe bien Et si S'il y a aucun soucis Et que je finis Partenaire avec eux Donc en gros J'aurai un lien Personnalisé Qui vous amènera là-bas A savoir que Je ne sais pas Ce qu'il me donnera Est-ce qu'il me donnera Des réductions sur serveur S'il m'en donne Bien entendu Je vous en ferai profiter Étant donné que Je peux déjà J'aurai peut-être déjà pas La Merde La chance d'avoir Deux serveurs gratuits Déjà que Si j'arrive à en avoir un Ou des réductions sur un Ce sera déjà pas mal Donc s'il y a moyen D'avoir des réductions Les moins 10% Et j'en passe C'est les meilleurs Pour vous Je me bagarrerais pour Franchement Enfin voilà Sur on va dire Sur 10€ Bon tu prends moins 10% C'est pas non plus La folie Mais tu vois C'est toujours ça D'économiser C'est comme pour les jeux Sur Instant Gaming Où t'as moins 5€ par là Moins 5€ par là Etc Etc Et finalement Tu finis par Gagner de la thune Le serveur ça paraît Il t'aura peut-être Moins de réduction Mais finalement Si tu gardes un serveur Toute l'année Tu seras gagnant Et du coup Une autre chose aussi Si je deviens partenaire Avec eux Parce que je sais encore Je sais toujours pas Si c'est oui ou non Parce qu'ils sont toujours En train d'étudier la chose Et je pose avec eux Et du coup Si ça vient être le cas Donc il y aura normalement Une image Nitrado Alors une image Leur logo Nitrado Qui apparaîtra sur mes vidéos Tout simplement Je sais pas encore Comment je vais le mettre Je sais pas si je le mettrai En continu à côté de ma cam Ou une connerie pareille On verra On verra On verra Mais en tout cas voilà C'est ce qu'ils demandent Pour être partenaire avec eux Donc moi personnellement Poser un logo À côté de ma cam Ou n'importe quel autre endroit Sur l'écran Ça me pose pas de problème Moi je m'en fous bien évidemment Mais voilà C'est histoire de vous prévenir Que si ça vient être le cas Et bien c'est spécifique Tout simplement Donc déjà la dernière fois J'ai déjà galéré Comme un gros sac Pour pouvoir sortir là-dedans Est-ce que je vais devoir Aller à droite après Parce que ça y est Je suis déjà pédu Tu vois je suis déjà pédu Chemin là J'avais dit Et celui là Ouais Donc là faut que j'aille À droite Donc ok Alors je vais déjà M'indiquer le chemin Tout de suite Comme ça Ça sera fait Donc voilà En tout cas Je vous retiendrai au courant Bien évidemment Ça Vous devez bien vous adouter Si je peux tracer ma route Ça serait déjà pas mal On va se pointer là Mais après on verra bien Du coup Du coup On va tâcher d'avancer un petit peu Si possible Parce que là Il y a une merde Infernale Et je suis pas sûr Que je puisse ressortir De là au milieu Alors je vais tâcher De me pousser encore un peu Grâce à l'autre camion Et ensuite L'autre il a à fond de cal aussi Et ensuite Bon alors du coup Ce que je vais faire C'est que je vais changer de camion Je vais pouvoir Faire le plein déjà Après on verra bien Remorque à carburant On fait le plein De celui-ci Voilà Hop On remonte dans celui-là Et du coup Est-ce que j'ai quelque chose Pour me tracter Mes couilles J'ai rien du tout J'ai rien du tout Mis à part pour tourner là Mais C'est pas ça qui me fait sortir Ah si Ça va peut-être me faire sortir En tout cas Ça va m'aider Bien entendu Ça peut pas être pire Que comme je suis là actuellement De toute façon Oh cette gouillère Que je fais Là au milieu C'est terrible Ah c'est bon J'ai pu attacher l'autre côté J'ai pu accrocher L'autre côté Pardon Hop Et du coup Nous voici arrivés Et là gentiment Donc j'ai un camion Qui est prêt A repartir Et je vais essayer De foutre le camp Dans l'autre Rechange de camion Maurice Alors je peux pas Le C 4 43 10 2 Ok Et du coup On va essayer de ressortir De là dedans Et c'est encore moins gagné Que l'autre Parce que celui-là Comme je l'ai déjà dit Il tient moins le pas Avec l'autre Encore Je vais essayer de me remettre A peu près En plesse Et puis après On verra bien Mon cul Attends T'excites pas T'excites pas Maurice Il est parti dans l'eau Il est parti dans l'eau Recule va Hop Ok Du coup Ce que je vais faire C'est que Non c'est pas dans ce sens là Je vais lui demander Me retirer encore un petit peu En fait le truc C'est que je sais pas La profondeur de l'eau Donc pour le moment Lui il va dans l'eau Comme un guignol Mais Tombe pas Parce que je te vois arriver Avec tes grosses pattes On verra une fois Que ce sera moi Qui le pilotera Du coup voilà Ça c'est fait Alors ensuite Hop Toc Et toc Alors est-ce que je peux Je peux pas faire le plein de l'eau Nick Alors Recule Ouais Bon C'est pas gagné Ça non plus Du coup j'ai bien fait De mettre celui-là ici Parce que Il m'a déjà été pas mal utile Quand même Alors est-ce que je vais pouvoir Cette fois Parce que je suis tout prêt Quand même Toc Et toc Et toc Ok nickel Toc C'est pas celui-là C'est celui-ci Et du coup J'ai plus qu'à Ratteler l'eau de derrière Et on est reparti Mon petit gars C'est reparti mon kiki Donc voilà Par rapport à ça également Qu'est-ce que j'avais d'autre Je vais vous dire J'avais pas mal de choses Finalement Et j'en oublie la moitié Comme d'habitude Mais Mais ça Vous y êtes habitué Alors Finalement j'avais dit Qu'il n'y avait pas tant d'eau que ça Mais Mon cul Il y en a Il y en a Il va prendre du dégâts Maurice Ça va aller Ça va aller Ça va aller Donc ça Ensuite Donc du coup Cette vidéo-là Vous l'aurez Mercredi soir Attends Je vous la tourne Mardi Parce que j'ai pas pu La tourner hier Donc du coup Aujourd'hui C'était le jour d'en silage Malheureusement J'ai pas pu faire une vidéo Pourquoi ? Parce que tout simplement Moi j'ai fait le boule Sur l'exploitation Chez moi Pendant que mon padré Était parti en silage Donc le temps de faire De faire la traite De nettoyer De bordel Enfin voilà Machin Des trucs habituels Vous savez d'ores et déjà Que je vais au vert En ce moment Pas de la même façon Que tout le monde Parce que j'ai pas de tarupe Et je vais pas acheter une tarupe Pour 2 hectares et demi Du coup j'y vais Avec la faucheuse Et ensuite Je décroche Je raccroche Pour endonner Et ensuite Je redécroche Et je raccroche La mecabène Ou la caisse 3 pans Vous appelez ça Comme vous voulez Peu importe Et du coup Je charge Avec ma fourche Avec ma fourche à main Et celle là Je commence à en avoir A le bol de l'avoir Mais bon C'est comme ça Et puis voilà Donc autant vous dire Que ça prend pas mal de temps Et je suis arrivé là bas Il était midi et demi Bien tassé Et du coup Ils avaient quasiment fini Donc pour vous tourner une vidéo Avec le peu qui restait Et bien c'est mort J'ai quand même réussi A faire un tour avec mon vieux Histoire de Oula Histoire d'avoir un petit coup Et puis Après c'était à l'heure De la soupe Alors moi je suis pas resté Manger là bas Parce qu'étant donné Que j'ai rien branlé là bas Bah voilà Je trouverais pas sa logique De manger chez Enfin de manger chez les autres De manger chez eux Alors que Bah j'ai pas participé Finalement je suis venu voir C'est tout ce que j'ai foutu Et du coup Du coup voilà Donc j'ai pas pu tourner de vidéo Malheureusement 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 Bah bon c'est pas grave Je leur remettrai ça Bah j'ai pas grave Bah l'année prochaine du coup Parce que Parce que maintenant Bah c'est fini C'est fini C'est fini pour cette année Et oui c'est pas Comme Bah comme chez tout le monde Finalement C'est pas comme Chez tout le monde Où on fait Six exploitations à la fois Et c'est chacune leur tour Là bas c'est Eux ils ont rien que trois bennes Mon père il va qu'avec le tracteur Donc ça dépend Soit il prend une de leurs bennes Ou soit il tasse Et du coup Il y a leurs cousins Qui viennent avec deux bennes Donc il y a largement Assez de bennes Et Et après bah c'est tout C'est tout c'est tout Donc du coup Du coup voilà C'est qu'une C'est qu'un ensilage Et non Et non je ne sais pas combien Comme on a l'habitude De voir où ça dure une semaine entière Et puis Et puis t'as fini jamais Bah bon C'est ça qui est bien aussi Bref Peu importe Passons Donc voilà pour ça Le point IRL Alors de la veille du coup J'y fais Ma petite remorque de bois Et oui il faut que j'y retourne Un petit peu ce coup là Vu que Ca se calme un petit peu Niveau boulot Quoique vous allez me dire Elle est ouvert Ca prend quand même pas mal de temps Mais Euh Voilà j'ai eu le temps D'y aller un tout petit peu Quand c'est possible Et puis Et puis bah voilà Tout simplement Voilà voilà Par rapport à ça Euh par rapport Alors voilà Ca c'est pareil Euh Je l'ai dit Je l'ai dit Hier Euh C'était hier ou pas Si Je l'ai dit hier Que voilà Quand je suis Sur un autre jeu Comme celui-ci Avec vous Euh C'est pas que j'ai tendance A plus me lâcher Mais Euh On va dire que Ceux qui me suivent Sur d'autres jeux Que farming C'est en règle générale Soit les gens qui m'apprécient Pour ce que moi je suis Et non Euh Pour le jeu Enfin si pour le jeu aussi Mais pour moi aussi Et en règle générale C'est des gens matures Et non Et non des gamins Qu'on peut trouver Sur farming parfois Et du coup Euh Du coup c'est pour ça Que j'en parle Je n'ai pas parlé trop Sur farming Mais voilà Sachez que Euh Pour la personne De ma famille Qui Qui est toujours En convalescence En quelque sorte On va dire En médecine Donc ça ne change rien Ça ne va pas mieux Il y a des jours C'est encore pire Et Et du coup Bah du coup Voilà Il y en a qui Qui se sont dit La dernière fois Que ça allait mieux Mais Ça ne change rien du tout En fait Et du coup Du coup Voilà Je vous ai dit Que je ferai avec Et c'est ce que Je fais Et c'est ce que Je vais continuer de faire De toute façon Euh C'est un gros coup de mou Parce que tout simplement J'ai vu La personne Allez Je vais arrêter de dire J'ai vu la personne Machin Ceci Cela C'est ma grand mère Voilà Et Et En gros Bah les Deux Trois jours Où j'étais pas bien Que vous avez pu remarquer Euh C'est tout simplement Parce que Comment vous expliquez ça Euh J'ai perdu ma mère Quand j'avais 10 ans Et Euh On va dire Que Les deux personnes Qui ont remplacé ma mère En quelque sorte Parce qu'elles sont deux C'est ma grand mère Et ma tante Et une de mes tantes Parce que les autres Je peux pas trop les blairer Mais Ah si Il y en a Il y en a une Ça va à peu près Mais Mais l'autre Je peux pas trop la blairer Peu importe Et Et Du coup Bah voilà Étant donné que c'était un peu Comme ma deuxième maman Même si c'était ma grand mère Du coup ça fait toujours chier Et Et même quand elle a commencé D'être D'être malade D'être pas bien Parce que ça fait depuis 2017 Qu'on s'en occupe Qu'elle ne Enfin qu'elle ne peut rien faire Tout seule Si elle fait un tout petit peu Mais voilà Faut faire la plupart des choses Pour aller lui filer un coup de main Et du coup Ça fait 5 fois Que je vais la voir Depuis qu'elle est là-bas Alors Entre l'hôpital Et puis la maison De rééducation Où là elle est en médecine Et sur 5 fois Ça fait 4 fois Qu'elle ne me reconnait pas Et Et Qu'elle confond Pareil mon père Elle confond mon père Avec d'autres personnes Donc en gros Pour vous expliquer Les personnes Les plus présentes Pour elle Elle ne les reconnait pas Ou alors Il y en a quelques-uns Qu'elle reconnait Mais d'autres pas Du genre Moi et mon père Elle ne le reconnait pas Mais par contre Les personnes Qu'elle ne voit jamais Quand elle est chez elle C'est-à-dire Le reste de ses De ses enfants Ou de ses petits-enfants Là il n'y a pas de problème Pour les reconnaître Donc déjà Que ça m'a fait chier Parce que Ceux qui s'en occupent Bah les reconnait pas Encore en plus de ça Bah voilà Elle ne m'a pas reconnu Donc ça fout un coup au moral Et Pour Pour conclure le marché En gros Comme elle n'a pas reconnu mon père Elle l'a pris pour quelqu'un d'autre Et Elle a demandé A mon père Et là c'est un truc Mon père n'a pas réagi Mais Parce qu'il a été solide Mais moi je ne l'ai pas été En fait il a demandé à mon père Comment que sa femme Elle allait En sachant que sa femme Qui est ma mère Elle n'est plus là Et en gros Ça m'a foutu le moral Encore plus à zéro Que j'y étais déjà Et Et j'ai passé trois jours Où J'étais pas dans le coma Mais franchement J'étais ultra pas bien Et Et puis je n'ai pas dormi Donc Doutez vous bien Que les blancs dans les vidéos En étant fatigué Et en pensant tout le temps à ça Donc c'est pas facile Alors je sais qu'il y en a parmi vous Comme Nico Qui m'ont dit Je comprendrais que tu fasses un break Sur Youtube Pendant quelques jours Bah franchement non Parce que Si déjà ça va pas Et encore en plus Tu m'enlèves Enfin tu m'enlèves J'arrête de faire ce que j'aime Ça va être encore pire Donc non non Je préfère continuer Certes Bah il y a moins de rythme Qu'il y en a d'habitude Dans les vidéos Et Et je fais un peu plus Un peu plus mou du genou Que d'habitude Mais Mais non non Il faut pas que j'arrête Il faut pas que j'arrête De faire ce que j'aime Donc 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 voilà pourquoi Voilà pourquoi je compte pas arrêter Enfin Qu'au de pas arrêter Je compte pas faire un break Ou une pause sur Youtube Parce que Déjà que ça va pas Si encore en plus Tu m'enlèves ce que j'aime Je vais craquer Donc C'est pas la peine Donc voilà l'histoire De vous expliquer un petit peu Toute l'histoire A vous Alors désolé S'il y a des gens Qui arrivent entre temps Qui sont nouveaux Sur la chaîne Et qui Ils viennent voir du Mudrunner Je m'en excuse Je sais que Vous en avez peut-être Rennes à secouer Ou que Voilà ça vous regarde pas Mais Comme je l'ai dit C'est Ceux qui me suivent Sur ce jeu là C'est ceux qui Qui me suivent pour moi Et pas que pour le jeu Que je fais Et du coup C'est pour ça Que je leur en parle à eux Et pas sur les vidéos Habituelles Que je fais sur Farming Parce que Voilà Pour la raison Que je viens de citer Tout simplement Donc voilà un petit peu Voilà un petit peu La raison du pourquoi Du comment Donc autant vous dire C'est C'est du Enfin c'est du On va dire que je fais avec Mieux que les premiers jours Mais c'est vrai que Le jour J Et les deux jours Qu'on suivit J'étais très très mal Et je m'en excuse Si j'étais Si j'étais un peu Mou du genou Dans les vidéos Et qu'il y avait des blancs D'ailleurs Des blancs dans une vidéo Je crois bien que ça fait Au moins deux ans Que c'est pas arrivé Parce que j'ai toujours J'ai toujours quelque chose A dire Mais ouais Il y a des fois Où déjà Quand j'ai Enfin j'ai déjà Une cervelle de moineau Et encore en plus de ça Encore en plus de ça Où tu penses A autre chose Que ce que tu fais C'est à dire Que je fais ma vidéo Mais je pense pas du tout A ma vidéo Quand je la fais Du coup Oui c'est pour ça Qu'il y a des blancs Qu'il y avait des blancs Dans la vidéo Et tout ça Mais comme je l'ai dit Je fais avec Et voilà Rassurez vous Ça va aller On va faire avec On va faire avec Donc du coup Bah écoutez On a presque fini Avec tout ce blabla On arrive à la dernière série Donc la vidéo aura duré Un peu moins longtemps Mais ça fait une vidéo de plus Que ce que j'avais dit En moyenne Alors oui c'est sûr Je peux pas voir Bah je peux pas vous dire En arrivant sur la map Il y en a pour tant de vidéos Ou il y en a pour tant de temps Parce que bah j'en sais rien Et du coup En plus de ça J'avais remarqué Que deux séries sur trois Quand on arrivait sur la map Donc c'est encore pire Que ce que j'avais dit Donc voilà Allez nous voici arrivés Gentiment Pareil cette série là Il y a de la merde au milieu C'est terrible Je vais amener le deuxième camion Dedans Et du coup en termes de gasoil Heureusement qu'il y avait encore pas Je sais pas comment Parce qu'on était dans la merde Parce qu'autrement on était dans la merde On était dans la merde Et voilà C'est terminé pour cette petite map Où on a récupéré 4 étoiles Donc 3h18 2554 litres de bouffée 7 camions déverrouillés Deux garages Point de vue atteint 11 sur 11 Et de distance parcourue 18 km 57 Donc autant vous dire Qu'on sera pas mal Tramallé le cul Et je sais pas pourquoi J'ai mis continuer Comme un bug bug je suis Mais voilà Donc autant vous dire Qu'on a quand même pas mal fait De chemin Et en tout cas Bah écoutez J'espère que la map Vous aura plu en tout cas Et puis je sais qu'il y a un parmi vous Qui relance le jeu Donc je vous souhaite Déjà à tous A toutes bon jeu Et puis voilà Il me reste plus qu'à chercher Une nouvelle map Pour la prochaine fois En tout cas je vous souhaite à tous Et à toutes Une très bonne après-midi Ou une très bonne soirée Si vous regardez la vidéo en soirée Et je vous dis A la prochaine Ciao Ciao